Bonjour à tous, on est vendredi, vendredi soir, je vous prends là, j'ai filmé mon retour de course hier on devait absolument faire des courses, on a pas été, voilà, on a profité des copains on a fait avec ce qui restait dans les placards, ça allait bien, on est pas très très compliqué mais ce matin il n'y a plus eu le choix et en même temps hier, en fait quand on est passé avec les copains quand on est sortis de la luge d'été on a vu avec Mireille, oui nous sommes des filles qu'il y avait la braderie des commerçants à la Clusa et c'était super sympa, on voyait des étiquettes, moins 50% tout ça et bon forcément les hommes ça speed, les enfants aussi et voilà, donc on n'a pas regardé il fallait absolument faire des courses, personne n'était motivé ce matin et hier soir on avait dit alors on y va tous ensemble et puis après Lisette n'avait pas envie donc Martin il m'a dit je viens avec toi ce matin personne n'avait envie de venir avec moi et donc je... et bien ce n'est qu'à 10 kilomètres donc mais ces 10 kilomètres je sais pas j'avais mal au ventre, on sent que je roule plus beaucoup beaucoup à part les pauvres rues de route de campagne et Johan m'a dit ben vas-y et j'ai dit ouais mais t'es sûre quand même et la voiture si... alors on n'est pas matérialiste pour la voiture franchement on n'a aucun attachement particulier à nos voitures mais ce qui compte c'est que ça roule vraiment on s'en fout quoi mais c'est sûr que si on l'abonne maintenant après pour profiter de la fin du séjour se faire rapatrier enfin tout ça c'est compliqué et je lui ai dit c'est peut-être pas raisonnable que je roule il m'a dit allez tu y vas et donc je suis allée faire un petit tour ben au sol de des commerçants j'ai trouvé des petites choses assez sympa bon en fait j'ai fait qu'une seule boutique enfin j'ai visité toutes les boutiques mais je n'ai acheté qu'une dans une seule boutique deux en fait bon et voilà parce que soit alors tout était très beau soit c'était hors budget la plupart du temps c'est que nous n'en avons pas l'usage il y avait de la belle belle vaisselle mais on a déjà tout ce qu'il faut et on ne s'en sert pas donc même si c'était plus joli c'était pas intéressant d'en racheter mais voilà c'était pour le plaisir des yeux franchement j'ai vu de jolies choses les vêtements on n'est pas sportifs et puis après c'était très très chic et ça ne correspond pas à notre catégorie voilà mais il y avait une boutique super dry ça c'est je crois notre marque préférée du moment donc j'ai été quand on a acheté jusqu'à deux articles c'était 30% sur tout le magasin et quand on en a acheté trois c'était 50% j'ai appelé loulou puis je lui ai dit dis donc il y a un bermuda pour toi ça te branche et j'ai préféré l'appeler parce que comme il n'a jamais envie j'ai jamais besoin et puis alors il m'a dit oui tout de suite bon j'ai dit super et puis je me suis pris un suite bien chaud d'ailleurs on va sortir ce soir je vais l'emmener et puis et puis et puis du coup je lui ai pris un t-shirt supplémentaire à une casquette parce que toute la matinée avant de partir les deux heures avant de partir on était debout je lui ai dit t'as pris ta casquette t'as pris ta casquette et il n'avait pas pris sa casquette et donc là du coup dès que son fils met une activité où il enlève la casquette il lui pique sa casquette enfin c'est infernal quoi une casquette pour deux donc j'ai repris une casquette mais on l'a laissé dans la voiture parce que sinon voilà c'est pas forcément qu'ils vont y penser donc je peux pas vous la montrer au volet toute simple elle est kaki et voilà moi je me suis pris un suite comme ça ça va aller le coup ce qui était sympa c'est que nous comme on a pas de boutique dans le Loir-et-Cher qui propose beaucoup beaucoup de choses donc c'était à 50% ça fait j'allonge bon hop ça fait 45 euros donc et puis il est tout chaud il est un petit peu un peu moumouteux dedans donc hop j'ai enlevé l'étiquette et puis je vais le mettre là où j'étais surprise c'est pareil je lui ai envoyé un sms parce que c'était pas la peine qu'il le mette pas il est pas très fun loulou donc et il m'a dit oui c'est bien hop donc c'est un t-shirt de vacances hop comme ça il n'y avait plus de polo à sa taille franchement alors il a perdu une taille de vêtements c'est pour ça que il avait besoin d'un nouveau permuda parce qu'il est parti sans ceinture et puis voilà ça tombe donc c'est cool il fait beaucoup d'efforts ça se voit pas sur la vidéo mais il a une taille de vêtements c'est déjà cool bon c'est XL toujours mais hop donc ça l'allongement du bras donc ça faisait 22 euros 50 bon hop il ne le mettrait pas pour aller bosser mais pour les vacances le week-end c'est chouette et donc voilà son permuda bon tout simple ça comme il a mis là voilà donc il est tout kaki et puis celui-là il faisait alors il a écrit moins 40% mais en fait tout était à 50 donc ça faisait 30 euros hop voilà donc on était content et dans une autre boutique voilà j'ai acheté ça c'est pour ma lisette parce qu'on a du mal à trouver des bonnets qui soient bien doublés bien chaud et donc je l'ai encore payé je crois 17 euros 40 ou 17 euros 60 mais dedans il est tout doublé et puis il n'en avait plus et c'était un peu la honte parce que ça fait trois ans qu'elle a les mêmes bonnets donc du coup ils sont tout moumouteux mais ils tiennent chaud c'est ce qui compte donc ça y est elle a un nouveau bonnet elle était contente aujourd'hui donc du coup pendant ce temps là ils ont fait du quad et puis du structure gonflable moi je suis allée chez super u enfin u express franchement les prix voilà il n'y avait rien à dire c'était vraiment pas exagéré et même très correct enfin voilà pour un petit magasin en plein coeur de station donc c'est le u express au centre de l'accusa et puis je les ai récupérés en bas ils sont descendus à pied et puis hop je les ai récupérés et puis on est rentrés tous en haut on a porté du coup j'ai fait un manger parce que je crois que j'allais avoir la révolution ici tout le monde aime les pâtes mais là je crois qu'ils en avaient tous bien marre donc voilà et puis cet après-midi donc nous on a fait la sieste comme des salvieux et il faisait très chaud et puis vers 16h on est descendu à la piscine on est allé acheter un poquet de gâteau pour le goûter et puis voilà piscine ils se sont rafraîchis donc encore une bonne journée de passer là on voulait retourner manger chez top marmotte mais c'était complet donc du coup on a déjà réservé pour mercredi soir notre dernière soirée de vacances et puis j'avoue tant pis pour le restaurant et je voyais qu'il commençait à faire du boudin donc on a réservé pour ce soir le restaurant d'à côté c'est des pizzas moi j'avoue que je suis pas tellement pizza mais bon voilà les enfants sont contents aussi Martin moyen il lui faudra la pizza on pourra pas forcément prendre le menu enfant parce que si la pizza c'est avec la sauce tomate et des champignons ça va être compliqué lui il aime la pizza avec la crème fraîche mais on va lui trouver quelque chose c'est sûr comme d'habitude je vous mets toute la suite à la suite je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt salut à tous bon alors j'ai pris ça devenait vital du papier toilette j'ai trouvé ces petites pommes de terre là on va être super content je vais vite les laver et puis on va les manger j'ai pris une radine on avait vraiment envie de légumes Martin m'a redemandé du concombre c'est son légume passion le melon tout le monde adore j'ai pris de la pastèque parce qu'il va faire très très chaud et c'est de la pastèque sans pépins elle était petite pour ramener avec mes petits bras donc donc ça allez on sera bien content ce sera désaltérant c'est cool Johan n'avait plus de déo donc voilà j'ai pas pu lui prendre la marque habituelle parce qu'il y avait pas mais ça fera bien l'affaire j'ai pris du steak haché comme ça pour les loulous je sais que ça va leur faire plaisir nous c'est donc c'était en date courte là pareil en date courte des côtes de porc marinées c'est très bien pour varier un peu j'ai pris des carottes la salade de carottes toutes prêtes j'ai pris des oeufs pour faire une omelette c'est toujours bien pratique j'ai pris des saucisses comme ça et là dedans il y a 4 chipots aux herbes et 4 merguez elles étaient magnifiques pour les changer un peu parce qu'ils mangent que de la compote depuis qu'on est en vacances je leur ai pris 4 danettes j'ai repris un rebloch du chocolat pour les petits déj' et les goûters de Tintin et pour ce midi aussi un petit peu de légumes on a vraiment très très envie et c'est clair que quand on va au restaurant c'est pas pour manger une salade donc on mange bien bien lourd et on essaye de compenser un petit peu là et voilà nos assiettes donc ça soulève l'enthousiasme ça change un peu des pâtes et du jambon c'est trop bon donc ça c'est les assiettes des enfants deux fois la même chose ça ce sont le modèle de l'assiette adulte deux fois la même chose je ne sais pas pourquoi la même chose qu'ils n'ont pas ça ça c'est le modèle d'autre donc ça c'est le modèle d'autre